Hey ! Salut les petits doux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de Lord Shaxx. Donc Lord Shaxx, le représentant de l'épreuve. Donc ce fameux soldat de l'épreuve qui va tout simplement nous proposer un contrat spécial caché. Alors comment le débloquer ? Il suffit simplement de réaliser les quêtes qu'il vous propose depuis la sortie du DLC. Donc ces fameuses quêtes qui portent le nom de sur les bancs de l'épreuve et qui commencent tout simplement avec une mission dans laquelle on vous demande de tuer des gardiens de l'épreuve pendant une partie de domination alors que votre équipe contrôle au moins deux zones. Donc pourquoi je vous parle de ce contrat, de cette quête ? C'est tout simplement parce qu'elle va vous permettre de débloquer des contrats chez Shaxx. Alors des contrats de l'épreuve bien évidemment. Alors avant d'aller plus loin, je tiens à vous informer que cette suite de quêtes va être très très longue. Donc il faut savoir que plusieurs joueurs se sont penchés dessus, qu'elles ont mis pour une bonne moyenne d'entre eux plusieurs jours, environ 2 à 3 jours. Les étapes sont peu compliquées mais très longues à réaliser. Il va falloir tout simplement faire une série de tâches à compléter en mode épreuve uniquement. A savoir que ces tâches vont être à recommencer pour plusieurs factions en portant une sorte de pseudo-allégeance. Alors bien évidemment, il ne faudra pas supprimer votre propre allégeance, celle à laquelle vous vous soumettez toutes les semaines. Donc une fois que vous allez tout au bout de ces quêtes, qui vont être renouvelées je crois au total 3 fois, vous allez débloquer 5 contrats. Alors ces 5 contrats, une fois réalisés, vont débloquer une quête supplémentaire dont le loot final sera digne d'une nuit noire. Alors vous allez me dire, dans ce cas-là, c'est pas la peine de le faire puisque les loot des nuits noires sont actuellement au plus bas. Et en fait, j'ai envie de vous dire, bien sûr que si, il faut la faire puisque les loot des nuits noires, c'est une erreur qui va être corrigée prochainement. Les loot des nuits noires, c'est du légendaire, c'est de l'exotique. Ce sont des très belles récompenses et donc à l'issue de ces quêtes, vous avez quand même, oui, la chance d'obtenir quelque chose de sympathique. Donc dans l'intérêt de tout le monde, je vous conseille d'être rang 3 de l'épreuve puisqu'apparemment c'est nécessaire pour cette quête pour débloquer l'intégralité des étapes dont je viens de vous parler. Et je vous recommande de lancer cette aventure accompagnée de 2 de vos plus fidèles amis puisque la tâche va être longue et cela va vous permettre de rendre l'aventure un petit peu plus sympathique. Voilà, c'est tout pour ces infos. J'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à réagir dans les coms comme d'habitude. Je vous souhaite une très bonne journée à tous. Éclatez-vous ce week-end, profitez à fond et je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada